Pour la plupart, on est en quête de quelque chose. Pour la plupart, on a un but, une ambition qu'on doit accomplir, qu'on veut faire émerger. Et pour la plupart, on a un but, une ambition, quelque chose qu'on veut faire exister. Qu'on veut que ça nous arrive. Donc on poursuit le désir de nos vies pour pouvoir prendre ce qu'on se promet à soi-même. Mais ce que tu te promets à toi-même n'est pas une réalité. C'est une illusion que tu fabriques et que tu poursuis pour pouvoir atteindre le bien-être que tu te proposes. Et toutes ces ambitions que nous avons, la réussite que nous voulons avoir, la vie idéale que nous cherchons, elle appartient à ce phénomène de la pensée qui imagine une vie qui, en réalité, n'existe pas. La seule vie que tu as, c'est celle qui est là. Là, tu respires, il y a ce qu'il y a. Agréable ou pas, c'est ça qu'il y a. Et c'est ça qui est à vivre. Le problème, c'est que nos esprits sont dans l'envie de quelque chose de mieux. Nous n'acceptons pas ce qui se passe. Nous voulons quelque chose qui va nous sublimer. Parce que nous ne sommes pas sublimés avec ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, c'est la réalité. Et la réalité, ce sont les faits qui nous arrivent. Et on doit dealer avec ça, avec ce qui arrive. C'est le fait présent qui est là. Et comme on n'accepte pas ce qui arrive, parce que ça dérange justement toute la zone de confort que tu te prévois, tout ce que tu te promets à toi-même, est dérangé par les faits. Donc tu es toujours en train de combattre des faits pour pouvoir mettre en place la vie que tu te proposes, la vie idéale que tu as envie d'avoir. Mais c'est une envie qui ne t'appartient pas. Cela a été refourgué après des générations et des générations. Le monde te propose comment la vie devrait être. Donc tu crois que c'est ton désir. Mais c'est le désir de toute une volonté collective qui veut aller dans ce sens-là. Mais cette volonté collective, c'est un conditionnement qui a été donné à l'homme. Et l'homme poursuit dans toute sa quête pour réussir tout ce phénomène qu'il a appris. Eh bien, de génération en génération, on se le passe. Et ça fait de nous, des êtres humains, qui sommes toujours dans la répétition de cette ambition que nous avons pour pouvoir arriver à nos fins. Et nous croyons que ça, c'est quelque chose qu'on décide soi-même, un libre arbitre que nous avons. Mais réfléchis bien. Est-ce que tu as le choix quand tes pensées te subjuguent, quand tout arrive et que tu réagis avec tout ce que tu as déjà appris ? C'est-à-dire, cette réaction fait exister ton avenir. Et ton avenir est fait de ce que le passé propose. Tout ce que tu as appris dans le passé, ce sont tes références. Et avec ces références, tu réagis et tu fais exister un demain qui a de l'espoir dedans. Tu cherches à vivre cet espoir, cette envie d'une vie qui soit extraordinaire. Donc c'est le phénomène de notre envie de réussir dans cette vie. Et cette réussite qu'on veut avoir, c'est ce qu'on te promet. Et tu te promets aussi à toi-même d'y arriver. Donc on te dit, va à l'école, apprends bien. Tu auras une situation qui sera bien. Tu seras en sécurité. Tu auras telle et telle et telle condition. Et tu seras dans la possibilité d'être joyeux, d'avoir du plaisir. et ce plaisir que tu as, tu vas t'attacher à ce plaisir. Parce que le plaisir est éphémère. Et comme le plaisir est éphémère, alors il va te couler entre les doigts. Et tu n'auras jamais assez de ce plaisir. Tu seras un homme insatisfait. Tu vivras toujours pour faire exister quelque chose qui est futile, éphémère. et que tu ne peux pas garder. Arrivé devant le jour fatidique devant la tombe, tout doit être laissé derrière. Il n'y a rien qui peut être gardé. Ce serait une illusion. Une illusion de croire que ce que on a construit peut être gardé. Or, ce que tu construis, ce n'est que de l'illusion, de l'éphémère, des choses que tu prends plaisir et que tu penses pouvoir garder. Toute cette effervescence pour pouvoir avoir cette stabilité que tu cherches dans ton ambition, de cette réussite que tu cherches à faire aboutir, n'a jamais donné à l'homme la joie de vivre. Jamais. ce qu'il a, l'homme, c'est le plaisir de pouvoir garder son passé. Tout ce qu'il a réitéré lui donne du réconfort, une zone de confort, une certaine sécurité que tu prônes être pérenn. Mais rien n'est pérenn. Tout se détruit sur le passage de la vie. tu ne peux rien garder. Parce que si tu gardes, alors tu vas souffrir parce que toutes ces choses vont être retirées de toi. Elles vont se déchirer. C'est du vent. Et si tu veux garder du vent, tu seras toujours occupé avec ce que tu ne peux pas prendre. Et la vie c'est comme ça. La vie c'est la liberté de pouvoir vivre sans que tu ne sois accaparé par les choses qui doivent être prises pour pouvoir te donner du bonheur. quand tu as compris ça, tu ne t'occupes plus l'esprit avec des choses futiles comme ça. Et quand l'esprit n'est plus occupé, alors tu es tranquille. Tu es serein. Tu es en paix. Et tu ne veux rien de tout ce que tu te promets à toi-même. Parce que tu sais que c'est futile. Ça n'a aucune consistance. alors à ce moment-là l'esprit a une toute autre nature. Tu te libères de tout ce raffût de la pensée qui te demande de poursuivre un but. Or la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. En réalité ce qui se trouve là c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Donc aucun but. à être vécu là tout de suite quand ça émerge. Et qu'est-ce qui émerge ? Cette joie d'être vraiment là sans que rien ne t'empêche d'être là. Parce que la distraction de toutes les pensées empêchera l'esprit d'être en quiétude, en paix dans son fort intérieur. c'est ça que la plupart d'entre nous on cherche à atteindre cette paix intérieure. Mais il faut se demander que si tu cherches à atteindre cela, il y a quelque chose qui se joue, c'est-à-dire que l'esprit est occupé à chercher. L'esprit est occupé à l'activité de chercher. Donc il ne trouve rien puisqu'il est occupé à chercher. Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches. Est-ce que tu sais ce que tu cherches ? Tu cherches ce que tu as déjà vécu, toutes les références que tu as, tu cherches à les faire mettre. Donc il n'y a rien qui peut être trouvé puisque ce que tu cherches n'est pas à chercher. Ce que tu cherches a toujours été là. C'est l'existence même de cette expression qui coule de toi. Et si tu cherches ça, l'esprit est trop occupé pour laisser cette chose qui coule. Parce que la chose qui coule elle ne peut pas être arrêtée. Le mental te fait croire. Tu as l'illusion de ce que le mental propose. Et le mental te propose justement tout ce que l'occupation propose. C'est-à-dire cette ambition, cette réussite, ce but à atteindre. Donc tu es toujours occupé. Et on dit que c'est seulement quand cesse la jacasserie de la pensée que l'esprit est en paix. Et c'est l'esprit en paix qui peut discerner ce qu'il y a. un esprit en paix est opérationnel pour voir. Il voit ce qui se passe. Mais si tu es occupé à chercher, tu seras tout le temps occupé à chercher. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Rien. Parce que quand tu ne cherches plus, tout est révélé. Tout est là. Maintenant. Tout se joue-là. Il n'y a rien à trouver. Juste il faut que tu abandonnes le fait que tu veuilles quelque chose. Juste tu abandonnes le fait qu'il y a quelqu'un qui cherche. C'est c'est-à-dire cette occupation. C'est moi qui veux trouver. Et alors que moi c'est une entité de la pensée fabriquée par la pensée qui veut chercher à se libérer. Mais moi ne peux pas être libéré. Moi ne peux pas être libéré de ce qui est pensé puisque moi est fait avec la pensée. La seule liberté qui peut y avoir c'est quand tu es libre de tout ce que tu désires. alors alors la quiétude s'installe et se révèle à toi ce qu'il y a au-delà de tout ce qui peut être pensé, de tout le passé qui vient dans le présent pour être concocté, pour envoyé dans l'espoir. temps sur un sur . Sous-titrage ST' 501